Au moment où se tient actuellement une conférence en Suisse sur l'avenir de la Syrie, figurez-vous que l'arsenal syrien, chimique, qui va être démantelé, suscite la polémique, où ça, en Italie, chez nos voisins, et Renaud Bernard, sur place, va vous raconter cette histoire, ce sont des tonnes de produits toxiques qui ont été saisis au régime de Bachar Al-Assad et qui vont transiter par l'Italie avant d'être détruits. Alors évidemment, ça ne plaît pas aux populations des régions où vont atterrir ces produits-là. Ça a été confirmé jeudi dernier, bien sûr, le gouvernement italien a été interpellé, il a donné son accord sur place, mais la population n'est vraiment, mais alors vraiment pas contente, n'est-ce pas, Renaud ? Absolument, la population, William, parle même bien de décharge chimique et qu'il est hors de question que la région par laquelle va transiter cet arsenal se transforme, dixite les habitants de Calabre en décharge chimique. En fait, quand le régime de Bachar Al-Assad a accepté cet automne de se séparer de ses armes chimiques, il a fallu mettre en place toute une procédure parce qu'au final, ce sont les Américains qui vont le détruire. Mais il était impensable que les soldats de l'oncle Sam aillent se saisir eux-mêmes à Damas de cet arsenal. Alors c'est l'ONU qui s'en est occupée. Il n'était pas plus pensable qu'un navire militaire américain ait réceptionné ses armes au port militaire syrien de l'Attaquillé. Alors c'est un cargo danois qui s'en est occupé. Maintenant, il faut transborder ses armes de ce cargo danois à un navire spécialisé américain. Et c'est l'Italie qui a levé la main en disant « Nous, on est d'accord pour que l'opération se passe dans nos eaux, dans l'un de nos ports. » Le port a été annoncé la semaine dernière et la réaction a été celle que vous avez décrite. Regardez ce reportage. Le péril chimique plane sur l'Italie. La décision est tombée jeudi dernier. L'arsenal de Bachar el-Assad va passer par la calabre. On peut dire avec certitude qu'il s'agit de la plus importante opération de désarmement de ces dix dernières années. Ces armes de Damas ont été collectées dans les arsenaux syriens par les inspecteurs de l'ONU. L'inventaire fait froid dans le dos des gaz innervants, du sarin, du VX, du gaz moutarde, de l'hyperite et des composants pour en fabriquer également. 570 tonnes de poison, 60 containers chargés sur ce cargo danois. L'Arc Futura que l'on voit ici. Il est escorté par les marines militaires du monde entier vers l'Italie. Il vogue vers le port de Gioia Tauro en Calabre. C'est là que l'opération de transbordement de cet arsenal vers un navire spécialisé américain aura lieu. Et si c'est ce port qui a été choisi, c'est qu'il a l'habitude des matières dangereuses, affirment les autorités italiennes. Le port de Gioia Tauro a été choisi pour son expertise parce qu'en 2012 et 2013, plus de 60 000 tonnes de produits toxiques identiques à cela y ont déjà transité. Il n'empêche, même si ça sera de bateau à bateau, les élus et les populations de la région ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas devenir ce qu'ils appellent la décharge de l'arsenal chimique. Ils devraient faire ça dans un port militaire, pas dans un port civil. Encore une fois, on peut voir que personne ne tient compte de la population ici. Le gouvernement italien se veut pourtant rassurant. La neutralisation définitive de l'arsenal syrien n'aura pas lieu sur le sol italien, mais en haute mer, dans les eaux internationales. Néanmoins, en Italie, on n'est pas hostile à toute consultation puisque parallèlement, Renaud, expliquez-nous ça, il y a l'Italie qui s'apprête à accueillir une conférence sur le conflit syrien. Enfin, c'est une conférence humanitaire, c'est ça ? Absolument. Dans la foulée de Genève qui va s'occuper de l'avenir politique de la Syrie ou qui va essayer de s'en occuper, l'Italie va accueillir le 3 février prochain une conférence humanitaire. Alors là aussi, avec des délégations de tous les pays parce qu'on sera à la veille du 3e anniversaire de ce conflit et puis parce que ce conflit a déjà fait 9 millions de déplacés, près de la moitié de la population syrienne et plus de 130 000 morts. Et l'Italie voulait intervenir dans ce domaine, poussée en cela par les interventions du pape François qui, depuis le mois de septembre, rappelle incessamment qu'il faut toujours envisager le volet humanitaire de ce conflit. Merci, Renaud. A plus tard. Au revoir.